Bon jeudi soir tout le monde. Nouveau rebondissement dans la saga du vol de données chez Desjardins qui a donné des mots-têtes à des millions de Québécois. Après la police de Laval, qui a arrêté trois suspects, c'est au tour de la Sûreté du Québec de mettre la main sur cinq suspects. Et parmi eux, celui par qui tout a commencé, Sébastien Boulanger-Dorval, un ancien employé qui aurait agi comme courroie de transmission vers les fraudeurs. Il faut dire, Kevin, que depuis le début, les enquêteurs le surveillent de très, très près. Oui, et c'est lui qui aurait copié des données personnelles de millions de membres de chez Desjardins parce qu'il avait accès au réseau informatique de Desjardins. Une enquête complexe de la Sûreté du Québec qui a duré cinq ans. Sébastien Boulanger-Dorval devra passer les prochaines nuits en prison. Voici le reportage de mon collègue Denis Thériault. Ma vie n'est pas terminée, mais disons que toute votre roche, là, j'ai actuellement... C'était à l'automne 2019. Sébastien Boulanger-Dorval, qui aurait volé les données personnelles de 9 700 000 clients de Desjardins, avait parlé brièvement à Félix Séguin de l'émission JE. Il n'a jamais voulu de mal à personne. Il n'a jamais voulu que ça, ça arrive, c'était pas ça. Boulanger-Dorval était avec sa conjointe. L'ancien employé Desjardins fait partie de ceux qui ont été arrêtés jeudi par la Sûreté du Québec, dans le cadre du projet d'enquête Portier, qui a débuté il y a cinq ans. M. Bayer-Jean Bouchard? Oui, pas mal. Félix Séguin, ici, de l'émission JE. Comment allez-vous? Je n'y attends pas du tout, monsieur. Les autres qui ont été arrêtés sont François Bayer-Jean Bouchard, qui, à l'époque, avait refusé de nous parler. Le courtier d'assurance aurait utilisé une partie des données Desjardins pour cibler de nouveaux clients. Il y a aussi Jean-Loumas Lelier, un prêteur privé qui a racheté des listes de clients à Boulanger-Dorval, ainsi que Charles et Laurence Bernier, qui ont des liens avec celui-ci. Le projet Portier a permis de mettre en lumière la manière dont les suspects ont obtenu les renseignements personnels, de quelle façon ces renseignements personnels, on parle la suite, étaient transigés entre les suspects, et comment ces listes ont été vendues à des individus malveillants opérant plusieurs stratagèmes de fraude. M. Juncker? Ça, c'est le voisin, c'est embracé. C'est celui qui est là, là? C'est embracé, là. C'est embracé, oui. OK. C'est son véhicule qui est là, c'est ça? Oui. Combien de temps? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mathieu Joncker, qui avait nié son identité lorsque nous l'avons rencontré dans le cadre de l'émission JE, fait partie des trois suspects toujours recherchés par la Sûreté du Québec. Le courtier hypothécaire aurait eu en sa possession les données de plus de 150 000 clients de Desjardins. Je voulais lui parler, j'en ferais à lui, mais ça ne répond pas que je le cherchais. OK. Je ne peux pas vous dire, elle est sonnée, là, d'y répondre. Il y a aussi Juan Pablo Serrano, qui aurait vendu des milliers de profils de clients Desjardins, ainsi que son associé Maxime Paquette. Ces deux derniers sont présentement en cavale à l'étranger et font désormais partie des criminels les plus recherchés au Québec. Même s'il y a un développement important dans cette enquête, la Sûreté du Québec invite les clients de Desjardins touchés par cette fraude à rester vigilants, car leurs données peuvent toujours être à risque. Et Kevin, une des questions qu'on se pose encore cinq ans plus tard, est-ce qu'on a tiré des leçons de cet épisode? Parce qu'il y a bien des gens qui sont encore inquiets pour leurs données personnelles. Exactement. On se pose la question, est-ce que nos données confidentielles sont vraiment en sécurité? D'ailleurs, la Sûreté du Québec, lors d'une conférence de presse aujourd'hui, rappelait que la liste des clients de chez Desjardins, victimes de cette fuite, circule toujours sur le web clandestin. Donc, ces personnes pourraient toujours faire face à un vol d'identité. On a parlé à une experte en sécurité aujourd'hui qui nous disait, est-ce que nos données sont vraiment en sécurité? Est-ce qu'on a appris après cette fuite de données chez Desjardins, même chez Capital One? On va l'entendre dans quelques instants, mais tout d'abord, voici des citoyens que j'ai rencontrés qui ont réagi à ces arrestations de la Sûreté du Québec. C'est une bonne nouvelle. Il était temps. Oui, vraiment. Puis je suis contente que ça commence à aboutir. Il était temps que la police se déniègue. Ça a traîné, ça a traîné. Le monde qui a perdu de l'argent. Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Est-ce que vous avez le sentiment que vos données confidentielles sont bien protégées présentement? Pas plus chez Desjardins qu'ailleurs, non. Vraiment pas. Surtout pas avec l'intelligence artificielle. Ça devrait être pas aussi facile que ça de voler des informations bancaires. On est encore à risque parce que là, on a notre nom, notre numéro d'assurance sociale, notre date de naissance, notre adresse qui a été vendue, qui a commencé par des gens qui sont dans des emplois réguliers jusque sur le marché noir. Donc ces données-là se promènent partout. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en 2024, qu'on n'ait pas encore une identité numérique, puis qu'on est encore capable de se faire ouvrir notre compte Desjardins ou de se faire faire un faux permis de conduire, parce qu'on n'a aucun autre moyen que de encore donner notre numéro d'assurance sociale et notre date de naissance pour se faire faire des documents formels, si vous voulez. En terminant, si vous avez été victime d'un vol d'identité, vous pouvez peut-être obtenir un dédommagement de 1000 $ dans le cadre de l'action collective contre Desjardins. La date limite pour effectuer la réclamation est le 20 octobre 2025. Merci Kevin pour ces détails.